Et salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Superdaiji Donc on se retrouve sur cette nouvelle vidéo sur Stellaris Donc du coup je fais un let's play maintenant Et on va voir comment on peut s'avancer dans le jeu en fait Donc là on commence comme j'avais expliqué dans le tuto On commence avec un système, avec quelques vaisseaux d'ailleurs Des frégates, un vaisseau scientifique et un vaisseau de construction Après ça j'avais expliqué dans le tuto Comment, à quoi étaient utiles en fait les différents vaisseaux Bon, les vaisseaux de combat, tout ça on a compris Mais par contre pour ceux qui n'ont pas suivi pour le tuto On a les vaisseaux scientifiques qui sont utiles pour reconnaître les différents systèmes Et on a aussi les vaisseaux de construction qui permettent de construire des... Comment ça s'appelle ? Simplement des infrastructures on va dire en fait sur les systèmes Donc voilà, là je vais commencer à me développer tout de suite J'ai repris la nation que j'avais avant Donc c'est à dire une nation impériale Donc du coup, qu'est-ce que j'avais choisi en éthique ? J'avais choisi autoritariste et j'avais choisi fanatique matérialiste Parce que j'étais parti sur tout ce qui était robot Donc tout ce qui était robot et technologique du coup, par conséquent Donc voilà, et bien sûr avec une guilde esclavagiste Car les robots sont considérés comme des esclaves Donc voilà Donc maintenant je vais commencer à me développer Donc j'ai envoyé mon vaisseau scientifique Je ne vais pas hésiter d'ailleurs à refaire un vaisseau scientifique Pour essayer d'aller un peu plus vite Après il faut que je fasse gaffe à mon unité Parce que l'unité c'est quand même assez important dans ce jeu là Il faut faire gaffe avec ça Parce que c'est utile pour déclarer des guerres Mais c'est aussi surtout utile pour s'étendre en fait Pour créer des bases de Stellar Je répète sûrement des choses que j'avais déjà dit dans le tuto Mais je les réexplique au moins Tout le monde peut suivre Mais il y aura des détails qui seront sûrement pas mentionnés Dans les vidéos dans ce Let's Play Donc n'hésitez pas à aller voir quand même la vidéo que j'avais fait sur Stellaris Le tuto, ça pourrait être utile Donc voilà, j'ai créé un nouveau vaisseau scientifique Et là du coup je vais recruter un scientifique Chance de découvrir des anomalies plus 6% Vitesse Je vais choisir ça Les enquêtes d'anomalies Et puis je vais envoyer mon vaisseau par là-bas J'ai choisi une taille de monde d'ailleurs en elliptique Un système solaire, un système spatial elliptique Parce que je préfère personnellement On n'est pas bloqué en fait On ne se bloque pas facilement Fortifier la frontière, ce n'est pas nécessaire Voilà, donc il y a un système qui a été complètement reconnu Il y a une planète qui sera plutôt, on va dire plutôt habitable Voilà, je vais commencer à aller par là-bas tout de suite Continental Là c'est bien par contre Là ce sera complètement habitable Je tiens à rappeler d'ailleurs que ma nation Elle est aussi en habitabilité faible Et qu'elle a aussi un autre trait Il faut que je retrouve où c'est Il faut que je retrouve Ah, bon bah d'accord, ça commence bien Ah d'accord Bon ça commence très bien Bon je ne sais pas pourquoi Mais bon d'accord Un peu sur fanatique neutralisé D'accord Bon ça va, je n'ai pas perdu de vaisseau avec cette connerie là Donc ouais, donc le monde tropical sera à 50% d'habitabilité Ouais, ça je m'en fiche Nous devons traquer ce terrorisme Parce que du coup il y a des terroristes par rapport à ma nation Ok Donc on a le journal de bord On va tout marquer Oh bah, c'est parfait, c'est juste à côté du coup Il y a très peu de chance que je tombe sur une autre nation du coup Donc comme je suis une nation qui est axée sur la technologie Je vais partir en découverte Ça me permettra d'avoir des bonus de recherche Voilà, bon J'aurais dû être à 90% d'habitabilité Si je n'avais pas mis peu d'habitabilité normalement Voilà ça Peu adaptative Ah bon bah 80%, j'ai moins 10% seulement d'habitabilité Et j'avais mis, voilà, donc du coup j'avais mis aussi Vitesse de développement des populations, moins 10% J'avais mis une nation qui était intelligente Et d'où en ingénierie pour accélérer les recherches Pour que ça aille plus vite, pour aller aux robots surtout J'ai mis aussi ça pour les robots Ce qui est en rapport encore avec les robots Donc pour les ouvriers quoi Parce que les ouvriers, les esclaves sont un peu considérés On va dire comme la même classe dans le jeu Mais ça permet également d'avoir un bonus de production Pour les autres systèmes Pour les autres espèces Voilà Il n'a pas choisi Il n'a pas sélectionné Voilà Ça c'est bon Je vais aller là-bas Je vais essayer de vite faire mon objectif Puis je vais essayer aussi d'aller sur les grands axes Pour éviter d'être bloqué Oui bah logique quoi du coup Je vais peut-être refaire des vaisseaux au cas où Je vais refaire deux, ça devrait être suffisant Ils ne sont pas réparés eux d'ailleurs Je vais recruter un amiral vis-à-vis de ça Voilà Tac Ah bah un deuxième continental Bah c'est bien ça Je pense que je vais commencer directement Il manque 13 Bah du coup je vais aller là-bas Je vais essayer de prendre les grands axes assez rapidement Comme je disais Histoire d'éviter de me faire bloquer par des autres nations Ok Donc j'ai découvert du gaz exotique Qui se trouve sur ce système-là C'est une ressource qui sera utile plus tard Pour des constructions d'ailleurs Que je n'ai pas encore lancé Comme un idiot d'ailleurs Donc du coup J'ai oublié de faire plein de choses Je crois dès ce départ Bon c'est pas grave Pas l'holo théâtre Le monument autochtone il est où ? Il est là Et je vais faire ça Hop Reconnaissance de monde habitable On verra ça plus tard On va le faire pendant que je joue Qu'est-ce que je voulais faire C'était quoi ? C'était quoi ? C'était quoi ? Politique je crois Ouais c'était ça Alors donc du coup Il est où ? Économie unitariste ? Non Je m'en fiche Je vais mettre Production des biens de consommation par les emplois Ça je peux le laisser comme ça Encore ça c'est bon C'est pas dérangeant Mais c'est ça surtout Création de richesse ? Non C'est plus Marché des idées que je vais mettre pour l'instant Histoire d'aller plus vite dans tout ce qui est unité Hop Voilà Oui forcément je me refais attaquer J'ai découvert une nouvelle recherche Donc du coup je prends la moins chère Je vais aller là bas histoire de liquider les vaisseaux de rebelle Je vais refaire des vaisseaux parce que là bas sera plus compliqué Alternatives de recherche Je vais faire ça pour arriver rapidement à ça Voilà Du coup là bas Les vaisseaux ils se battent face aux autres Bon ça devrait être facile Voilà Donc ça je peux les faire revenir pour les réparer Je vais ramener ça ici Histoire de découvrir aussi les vaisseaux Et leur puissance surtout Ça je vais booster les stations de recherche Et je vais Faire ça pour gagner plus d'unités par mois Je vais m'acheter un peu d'alliage je pense Comme ça je peux refaire de la flotte en même temps Et je peux commencer A envoyer un vaisseau colonisateur Voilà Ça va c'est une petite force Je vais fusionner les flottes Voilà Je vais envoyer ça là bas Bon du coup je prends un peu de retard Étant donné que Je me tape les séparatistes Ici c'est rebelle Voilà Ça devrait être une victoire facile Ça va je perds pas de vaisseau Ça va j'ai rien perdu Hop Je vais aller les réparer Et je vais aller reconnaître ce système là maintenant Waouh Je me serais pas trompé là dedans Je crois que je me suis trompé J'ai dû faire des vaisseaux de construction Parce que j'en ai trop là Ah j'ai dû me tromper ouais Bon tant pis ça arrive Du coup Bah station de recherche améliorée Plus 10% Tac Donc ça ça se répare A mon avis je vais devoir le faire en plusieurs fois ça par contre Parce que sinon je vais prendre des dégâts Je vais peut-être perdre des vaisseaux Mais bon le mieux ce serait d'éviter de m'en perdre quand même J'ai combien de force ? 277 Bon ça peut éventuellement gagner Mais bon ça sera assez chaud A mon avis c'est qu'il doit y avoir un destroyer Alors voyons voir Ouais un cuir à C C'est parce qu'il y a un cuir à C Hop 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 Je vais surveiller quand même J'ai pas envie de perdre la flotte quoi Mais normalement je devrais avoir l'avantage Si je dis pas de bêtises Oula je vais peut-être perdre un vaisseau J'aimerais vraiment éviter de perdre trop de vaisseaux J'en ai déjà perdu 2 ça va pas ça Bon je devrais quand même gagner Mais bon c'est relou de perdre des vaisseaux Il ne reste plus que le cuir à C Ça devrait bien se passer quand même Ouais c'est bon Voilà bon bah Ça a été quand même une victoire mais bon Ça a quand même fait mal Alors ça c'est bon Ça je le fais Après avec le but de ma nation C'est pas forcément de trop s'étendre Comme c'est une nation qui est plus axée sur la technologie Je ne l'ai pas vraiment fait pour qu'elle s'étende en fait Juste prendre les systèmes qui sont vraiment nécessaires en fait Donc là par exemple pour tout ce qui est planète Ceux où est-ce qu'ils ont le plus de planète Donc là je vais commencer après Une fois que j'ai fini ce cercle là Je commencerai vraiment à m'intéresser aux systèmes Qui seront les plus intéressants Là c'est vraiment histoire de dire D'avoir des systèmes assez rapidement Donc je vais faire ça Commettre repéré Tac C'est bon Voilà Je vais aller repérer ça Mais bon de toute façon J'imagine bien qu'il y ait sûrement un système Enfin un empire stellaire ici quelque part Tac Eux ils vont aller explorer là-bas d'ailleurs Non bah voilà C'est ce que je disais Découverte de Gamma Alien Donc c'est qu'il y a un empire stellaire ici Tac Voilà ça c'est bon Je vais pas aller prendre ça Pas intéressant Ah mince j'ai pas vu Ah mince si je prends du retard sur ça Ça va pas le faire Donc du coup je vais prendre ça Pour avoir plus de ressources De nourriture Production des stations minières aussi Ils devraient récupérer Bon voilà L'histoire des fanatiques C'est réglé Ah bah non En plein dans la nébuleuse C'est bizarre Ça je vais le faire Ah oui C'est mieux Par contre ça fait vachement loin Faudra que je le fasse moi-même ça Faudra que j'ai des bonnes relations Si je trouve un empire qui est par là-bas Histoire d'avoir un droit de passage Voilà La vitesse de recherche Plus 5% Bah alors il est expert toi lui Voilà Je vais coloniser ce système là aussi Voilà bah du coup voilà ce que je disais Pile à cet endroit là d'ailleurs Euh nous saluons l'avenir Ils sont entre nos mains Ils sont quoi ? Ils sont fanatiquement égalitaristes Exénofcile Voilà Bon ça je vais pas voir des Bon bah apparemment si Bon c'est pas grave honnêtement S'ils me font S'ils sont chiants Je les démolirai Par contre ils commencent bien Ils ont 4 planètes Déjà rien que pour commencer Pas mal du tout C'est quoi comme type de monde d'ailleurs Qu'ils ont Tropical Donc les mondes tropicaux Donc ça Ça serait utile pour ça J'aurais bien aimé avoir Impact migratoire avec eux Comme ça j'aurais pu importer Leur 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 espèce en fait Tout simplement Bon ça c'est un Bon savane Ça n'est pas la peine Ok Je vais aller par là bas L'idéal ça aurait été d'aller là en fait De bloquer l'avancée Si jamais ils venaient là La bloquer au plus loin même d'ailleurs Et de faire une station de combat En plus il y a un trou En plus il y a ça Donc oui Trous de verre Ça permet de se téléporter Voilà voilà Ça c'est bon Ça risque de perturber On s'en fiche Le vaisseau scientifique Il va repérer ça En plus il y a une très bonne ressource Ça va d'ailleurs Du coup Il faut que j'aille récupérer Quand même là bas Ah bah Ok bon C'est même pas la peine Un monde désertique C'est tout le contraire du mien Ah non Il ne faut pas qu'il y a récupéré Il y a des Epsilon Alien maintenant Il faut vraiment que j'aille récupérer ça Il manque de l'influence Bon ils n'arriveront pas à temps Il faut que je fasse gaffe à mon influence Dans son foquet Je vais me faire un bâtiment de recherche je pense Je vais me faire un laboratoire de recherche je crois bien Donc voilà les résidences c'est bon Ouais je vais faire ça Donc maintenant je vais changer Ma politique Je vais la passer en Une économie mixte On va voir ce que ça va donner mais normalement Bon non je vais directement passer ça en civil Ce sera mieux De toute façon j'ai pas mal d'alliages en vrai Ça devrait augmenter mais il y a une consommation Ah oui Ça va bien augmenter Alors ensuite Voilà comme ça je devrais pouvoir les bloquer assez rapidement Je vais aller m'étendre jusque là bas pour voir ce qu'il y a Et s'il y a vraiment moyen que je puisse prendre ça même si j'en doute je le ferai Très bien Ça c'est des espèces neutres en fait C'est pas des vaisseaux C'est des espèces extraterrestres en fait Donc voilà donc là il y a des espèces neutres on va dire C'est des C'est juste des formes de vie alien C'est tout en gros Voilà donc là bas je les ai bloqués c'est très bien ça Ça ensuite je vais aller là bas Donc on le voit un monde désertique c'est même pas la peine que j'y aille Je vais faire ça Pour ceux qui suivent la vidéo sur Space Engineer on dirait ça On dirait un personnage de Space Engineer Ascendant technologique Comme ça j'aurai des technologies plus rares J'aurai plus de chances d'avoir des technologies rares Oh je vais peut-être pouvoir avoir celui-là au moins de système Oh Est-ce que je le prends Il faut que je vois ce qu'il y a là bas S'il y a quelque chose d'intéressant j'y vais S'il y a une planète intéressante sinon j'oublie Bon bah à mon avis c'est mort Il n'y a rien Bon je vais passer par là avant qu'il construise et que mon ingénieur soit bloqué Voilà Ce sera beaucoup mieux Ça c'est un bon système il y a pas mal de ressources Je vais aller par là bas Recherche terminée j'avais pas vu Ça c'est pour mes vaisseaux La puissance supplémentaire Ça c'est une technologie plutôt rare Mais bon apparemment je peux la récupérer encore un peu plus tard Et c'est quelque chose qui permet pour les vaisseaux Qui améliore les brigades des vaisseaux C'est un composant militaire Mais je vais pas rechercher ça tout de suite Je vais mettre ça Ça va calmer un peu mon malus de population Des états aliens Je vais enquêter sur eux Ils vont sûrement me bloquer de ce côté là aussi d'ailleurs Je sais pas si il y a quelque chose d'intéressant dedans Je vais quand même récupérer la planète là bas Le système avec la planète là bas La planète désertique Ah super Du coup est-ce que je fais ça maintenant ou pas Je pense qu'il vaut mieux que je le fasse assez rapidement Je pense qu'il vaut mieux que je le fasse assez rapidement Je pense que vous avez aussi le sens Moi aussi je vais fermer les frontières d'ailleurs Politique Voilà statut des frontières initiales Fermé Donc normalement je les ai fermés là Non je vais les fermer tout de suite Ils m'aiment plus mais ils m'aiment ok Fermé la frontière J'ai quand même déclaré une rivalité je pense C'est pas nécessaire Je ferai ça quand j'aurai des poids politiques Enfin de l'extension plutôt Bon bah voilà je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie de vidéo Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu Donc je vais continuer à faire la suite Pour la série Donc voilà Donc sur ce je vous dis Ciao ciao et prenez soin de vous Je vous dis Je vous dis Je vous dis C'est parti !